Un rôle secondaire dans une série que j'écoute pas vient de se séparer d'un comédien que je connais à face, mais je suis pas sûr de où. Alors laissez-moi juste un moment pour être très modérément déçu. Ben oui, ça m'arrive de lire le 7 jeudi. Il y a plein de nouvelles là-dedans. Je lis le 7 jeudi, oui. Mon dieu, ça pourrait-il... Oui, je suis une vieille personne. C'est tout ce qu'il me reste. Lire le 7 jeudi puis faire des bruits en ravalant mes écoulements. Mais là, qu'est-ce que je lisais dans ma revue favorite, il paraît que Xavier Dolan triomphe en France. Ça c'est merveilleux. Ben, il a bien fait. Puis mieux encore, la rumeur court que le jeune cinéaste prodige aurait même déjà commencé un tournage dans l'Hexagone. Mais tant, t'en veux d'être nul autre que la grande dame du cinéma français... Madame... Madame Jeanne Moreau. On regarde. Bonsoir, bonsoir, salut. S'il vous plaît. Ok. Alors, ben oui, c'est ça. Suite au... Au succès français de mon dernier film, Les Amours Imaginaires, j'ai le... J'ai le très grand plaisir de vous annoncer que mon prochain long métrage mettra en vedette une... une grande dame du cinéma français, un symbole, un symbole de... de... de raffinement. Et de... Et qui porte aussi la... la... la grâce d'une autre époque, Madame Jeanne Moreau. C'est qui l'oiseau est chassier à côté de moi, on dirait Marge Simpson. Qu'est-ce qu'il fout à ma conférence de presse, Marge Simpson? Alors oui, c'est un... Ben, c'est un... Ben, c'est un... C'est un honneur pour moi de... Comme... Comme jeune cinéaste, de travailler avec quelqu'un d'aussi pop, un telopop, une légende du... du cinéma français, en fait. Ah, le nabo à lunettes, c'est le réalisateur du film, ça? Bon, ben, en tout cas, moi, j'ai pas encore de... de... de style, là, mais j'ai surtout des intentions, mais quand même, vous allez voir dans les... dans les extraits qu'on va... Parce que le tournage a... a déjà débuté, comme vous pouvez voir, ben, c'est... c'est déjà très... c'est très prometteur. Ok, Madame Moreau, vous savez quoi faire? Bien sûr que Madame Moreau sait quoi faire. Parfait! Monteur! Garder! Action! Qu'est-ce que je fais? Ouvrez! Ok, quand je dis action, vous ouvrez la porte. Jeanne Moreau n'ouvre pas de porte, on ouvre les portes pour elle. Parce que le film s'appelle La femme qui ouvrait les portes. Ben, le film va s'appeler L'actrice qui se faisait chier! Bon, d'accord, je vais l'ouvrir, votre putain de porte. Mais il est mieux d'avoir un mec à poil de l'autre côté, hein. Action! Comment on fait déjà? Couper! Comment ça s'ouvre une porte? Alors, étape numéro 1, saisir la poignée. Vous voyez d'abord, que je trouve, hein? À gauche. À gauche. L'autre gauche. Ma gauche ou votre gauche? C'est la même gauche. On regarde dans le même sens, Madame. Je vais bouger mes mains, vous me dites s'il chauffe. Là. Non. Là. Non, en haut. Votre haut ou mot? Couper. C'est le même haut. Alors, je vais tenter d'enfoncer la porte avec mon cul. Allez, coup de coup de star! Coup de coup de star! Coup de coup de star! OK, Madame Moreau, on a attaché votre bras à une canne à pêche et on va placer votre brosse sur la poignée avec la canne à pêche. Ça va. Il y a toujours un mec à poil de l'autre côté, hein? Oui, oui, bien sûr. OK, caméra! C'est parti. Et action! Mais il faut que j'allez aux chiottes. Coupé! Faudra retravailler ce scénario de merde! Ouais, ben, le film pourrait s'appeler maintenant La femme qui poussait un rideau. J'adore les jeunes talents. Viens m'astiquer la potiche, mon petit... Tu veux ta mère? Non. T'as tué ta mère, t'en veux une autre? Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Je pourrais faire ta mère, moi. Je pourrais la faire ta mère.